Je ne vais pas me lancer dans les statistiques pour essayer de déterminer combien de personnes ici dans cette salle sont déjà passées à l'hôpital, où vont y passer, parce que s'il y a bien un service public que l'on va tous fréquenter ou que l'on a déjà tous fréquenté, c'est bien l'hôpital. Prenons un exemple, une personne parmi vous qui aujourd'hui ferait un malaise tout de suite là maintenant, d'abord elle craindra pas grand chose vu le nombre de médecins qui sont dans la salle, mais au-delà de ça, on sait que dans les minutes qui suivent, elle serait prise en charge à l'hôpital. C'est vrai que c'est une spécificité sans doute de cet hôpital, dont on parle déjà depuis ce matin, c'est que qui que vous soyez, quelle que soit la maladie avec laquelle vous arrivez à l'hôpital, quel que soit d'ailleurs aussi l'endroit où vous habitez, quelle que soit aussi la couleur de vos cartes bancaires, ou d'ailleurs même si vous n'avez pas de carte bancaire, vous serez pris en charge et de la même manière à l'hôpital. C'est la grandeur de l'hôpital et ce qui fait sans doute que l'hôpital est le service public préféré des Français, ils le disent sondage après sondage. Alors on demande beaucoup à l'hôpital bien sûr, c'est le pilier de notre système. On lui demande aussi d'innover, on lui demande d'innover sur le plan managérial, on lui demande de faire avec la contrainte budgétaire, on lui demande aussi d'innover en prenant en compte les évolutions technologiques, les innovations. Et l'hôpital, tous les jours, est un lieu aussi de recherche, d'innovation et d'expérimentation. C'est vrai que l'impact du numérique, l'impact de l'e-santé, vient perturber une organisation dont on connaît aussi un peu les lourdeurs et les pesanteurs. Pour l'avenir, les nouvelles technologies, les solutions numériques vont impacter l'hôpital à différents niveaux. D'abord pour les patients, ça a été dit par quelques-uns des spécialistes qui m'ont précédé sur cette scène, mais on sait que la même personne, prenons ce Jean-Paul dont je parlais tout à l'heure, qui aura été emmené parce qu'il aura fait un malaise dans cette salle à l'hôpital, quand il ressortira à l'hôpital, il pourra être suivi depuis chez lui, il aura une meilleure analyse aussi de ces données, parce qu'on pourra dans les années qui viennent, et de plus en plus effectivement, ne pas avoir besoin d'aller à l'hôpital pour mieux être suivi par ces médecins. Il pourra aussi, et c'est important, ne remplir depuis chez lui un certain nombre de données, faciliter son accès à l'hôpital, et sans se préoccuper de savoir où est son dossier médical, puisque les solutions qui arrivent vont permettre une meilleure porosité entre les professionnels de santé. Le deuxième impact, c'est pour les professionnels de santé eux-mêmes, meilleure fluidité de l'information, c'est un des grands enjeux du monde de demain, c'est aussi vrai en matière de santé. On sait le casse-tête que représente ce dossier du patient qui ne va pas de son médecin généraliste jusqu'à l'hôpital, qui est parfois perdu dans les couloirs de l'hôpital. Demain, les choses seront beaucoup plus fluides et beaucoup plus sûres pour les équipes médicales, mais c'est aussi beaucoup moins stressant pour le patient lui-même qui sera confronté à ce parcours de soins. Donc c'est un enjeu aussi pour les équipes médicales, cette fluidité, cette meilleure connaissance, ce meilleur accompagnement, c'est aussi un enjeu en matière de qualité de la recherche. On sait que les traitements demain sont de plus en plus personnalisés, et immédiatement, lorsque un service de cancérologie aura fait des prélèvements, on pourra les envoyer à un laboratoire de recherche qui affinera le type de médicaments en fonction de la pathologie et du type de tumeur qui aura été prélevé. Donc toute cette approche beaucoup plus fine, bien sûr, c'est l'hôpital. Ce sont les solutions numériques de demain qui le permettront. Le troisième enjeu, il est majeur aussi, c'est sur notre système de santé. Si on veut garder cette qualité de système de santé, les Français le souhaitent et nous devons le souhaiter, qui reste d'ailleurs, les Français le savent moins, très admiré depuis l'étranger, il faut bien sûr qu'on mette les outils de demain au service de notre système de santé. Il faut faire tomber les barrières, la barrière entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, entre le généraliste ou le spécialiste et le médecin hospitalier, de manière à ce que quand on arrive à l'hôpital, on n'ait pas l'impression de tomber dans un trou noir dans lequel on recommence les examens, on recommence un parcours du patient qui soit parfois compliqué. Le deuxième enjeu, il est aussi, il faut le dire, la chasse aux actes inutiles. On avait fait avec la Fédération hospitalière de France, il y a quelques années, un sondage auprès des médecins. Ils disaient que sans doute 30% des actes qu'ils prescrivaient étaient sans doute des actes inutiles, non pas de manière volontaire, mais parce que c'est des actes redondants, c'est des actes qui ne servent pas à grand-chose. On préfère commander soi-même une radio plutôt que de regarder celle qu'a fait le confrère en ville, etc. Donc toute cette déperdition, bien sûr, il faut arriver à redonner du muscle au système de santé en redonnant des moyens à ces établissements. Le troisième enjeu, c'est un concept dont je voulais vous parler qui va peut-être vous paraître un peu obscur, mais c'est vraiment un enjeu pour demain, c'est l'approche par la responsabilité populationnelle. On a un système français qui est très uniformisé, où quel que soit l'endroit où vous habitez, vous êtes sur le même modèle d'organisation du système de soins. Demain, l'enjeu, il sera beaucoup plus une approche par le territoire et une capacité, et ça, les solutions numériques le permettront, des professionnels de santé, quel que soit le statut, parce que quand on est malade, on se fiche de savoir quel est le statut du médecin qui vous prend en charge, quel que soit le statut du professionnel, du médecin qui vous prend en charge, il y aura la possibilité, effectivement, d'avoir une approche beaucoup plus ciblée en fonction des besoins du territoire. Il y a des régions où il y a plus de diabète, il y a des régions où l'alcoolisme est plus fort, etc. Pathologie par pathologie, la carte de France, et si on y inclut en plus les Outre-mer, on le voit bien, est très différente et très différenciée. Cette approche un peu en dentelle, c'est une des faiblesses de notre système de soins, d'où demain la nécessité de faire basculer les choses dans une approche beaucoup plus de responsabilité populationnelle. C'est un des grands enjeux d'avenir qui doit accompagner les évolutions de la médecine moderne. Voilà. Au final, les enjeux, ils sont aussi d'organisation, ils sont aussi de responsabilité politique pour accompagner l'évolution formidable des outils numériques et aussi l'évolution formidable que dessine une nouvelle médecine. Néanmoins, et je vais terminer par là, vous savez que les hôpitaux, et on a l'habitude de le dire, sont avec les centrales nucléaires, les systèmes organisationnels les plus complexes au monde. C'est lié au fait qu'ils font cohabiter des métiers très différents, des types d'organisations très différents, avec une nécessité à la fois de faire du programmé, de gérer les flux des urgences. Bref, ce sont des organisations complexes. Et demain, quel que soit l'hôpital, qui sera plus ouvert sur l'extérieur, qui sera plus intégratif, doit garder une dimension humaine, parce que demain, quelle que soit l'organisation de l'hôpital, il faudra qu'il puisse conserver cette part d'humanité qui fait sa force et qui fait sa spécificité, et ce pourquoi les Français le plébiscitent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada